chapitre 2 verset 1 à 15 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 15 1 Timothée de 1 à 15 ok je lis j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus Christ homme qui s'est donné lui-même en rancen pour tous c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre je dis la vérité en Christ je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée je veux aussi que les femmes veillent-tu d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles se partent de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier Eve ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi dans la charité et dans la sainteté Amen la parole est clair là mais c'est les gens qui donc il y a oui il y a un frère qui m'a posé la question comme ça vite fait hier il me demande est-ce que la femme peut enseigner ou être pasteur je lui ai pris justement le verset 12 et le verset 13 je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme mais qu'elle demeure dans le silence juste le verset 12 donc je lui demande si on dit cette phrase là à un enfant d'environ 7 ans donc il commence à comprendre un peu est-ce que cet enfant là va poser la question que tu me poses est-ce que la femme doit enseigner ou pas si on dit ça à un enfant je crois que l'enfant c'est tellement clair que l'enfant ne va pas poser de questions parce que c'est écrit c'est écrit c'est qui est écrit là donc voilà pourquoi Jésus va dire que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants c'est-à-dire des enfants croient ce qu'on leur dit c'est quelque chose est écrit la noir sur la blanc il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose pour pour expliquer cela bon si on revient concrètement dans le passage c'est plutôt sur l'aspect des femmes qu'il faut s'arrêter ou bien sur tout le contexte entier sur le sujet de la femme sur le sujet de la femme principalement on peut commencer au verset 9 alors si je comprends bien de même que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie donc déjà au niveau de l'apparence de la femme le Seigneur demande par la bouche de Paul ici qu'elle soit vêtue donc quand on parle d'un vêtement c'est c'est un revêtement en fait qui doit couvrir le corps Amen c'est un revêtement qui couvre le corps alors déjà ici il y a un premier niveau c'est déjà de comprendre que la femme déjà comme on peut lire dans Ephésiens 5 l'homme et la femme le couple chrétien sont à l'image en fait de la relation entre Jésus et son église Amen et donc l'église étant ici l'épouse en fait dont la femme ici représente aussi l'épouse de Christ or Christ dit qu'il vient chercher une épouse sans tâche ni ride et quand on lit dans le livre de l'apocalypse il va dire qu'il nous a donné de nous revêtir d'un vêtement de fin lin qui est la justice des saints donc en fait ni tâche ni ride une tâche ou une ride sur un corps sur un visage sur un vêtement en fait est un corps étranger donc en fait voilà pourquoi il dit que la femme doit être vêtue de façon décente et avec pudeur donc déjà à ce niveau là la femme ne doit puisqu'elle est l'image de l'épouse de Christ c'est à dire cette épouse sans tâche ni ride dont elle ne doit avoir rien de superflu rien qui ne soit un corps étranger par rapport à ce que Dieu rend pour la femme et ensuite il parle du revêtement dont elle doit être vêtue qu'est-ce que la femme est en train de vêtir elle est en train de vêtir un corps elle met un vêtement un revêtement sur son corps et que représente son corps le temple du Saint-Esprit et c'est là où tout ce message prend toute sa dimension spirituelle est-ce que je peux vêtir le temple du Saint-Esprit n'importe comment et là maintenant il faut aller voir le soin avec lequel justement le temple qui a été quand le temple de Salomon a été construit Dieu a dû instruire certains enfants d'Israël leur donner des talents particuliers pour qu'ils puissent faire une partie du temple par exemple celui qui va construire je ne sais pas moi la charpente c'est Dieu qui lui a donné ce talent là directement pour construire la charpente d'une façon de la façon que Dieu voulait que ça corresponde exactement au plan que Dieu avait donné à David donc celui qui va je ne sais pas moi construit le revêtement des murs il reçoit aussi directement du Seigneur la capacité et les talents pour le faire donc le temple n'était pas fait n'importe comment et c'est parce que le temple avait été construit dans les moindres petits détails de la façon que Dieu voulait et les ustensiles avaient été construits dans les matériaux que Dieu avait demandé et ont été placés chacun à leur endroit quand on va dire par exemple les pains de proposition doivent être placés je ne sais pas moi sur le propitiatoire ou bien voilà on ne va pas mettre les objets n'importe comment la verge d'Aaron qui avait fleuri on ne va pas la déposer n'importe comment on la dépose de la façon que le Seigneur a dit et c'est parce que chaque instrument se retrouve déjà c'est parce que chaque pièce du temple chaque objet était à sa place et chaque pièce avait été construite de la façon que le Seigneur avait demandé le plan du Seigneur avait été respecté dans la construction et l'aménagement du temple dans les moindres petits détails ils avaient été fidèles c'est pour ça que le jour de l'inauguration du temple comme on peut lire dans je crois c'est 1 roi 8 le jour de l'inauguration la gloire de Dieu est descendue dans le temple au point où les sacrificateurs n'ont pas pu faire le travail ils ont dû sortir parce que c'était vraiment l'approbation de Dieu et Dieu ne vient approuver que ce qui est fait selon son plan selon la manière dont il a commandé que les choses soient faites parce que justement ils avaient respecté l'ordre de Dieu dans les moindres petits détails et n'avaient pas rapporté des corps étrangers en fait il n'y avait pas de corps étrangers là-dedans et maintenant la présence de Dieu qui est la chékinah de Dieu est venue se manifester au milieu des deux chérubins qui se trouvaient sur l'arche de l'alliance et ça c'est la présence du Saint-Esprit en fait aujourd'hui comme nous savons Dieu n'habite plus dans des bâtiments fait de main d'homme nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit notre corps comme nous dit 1 Corinthien 3.16 notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et donc l'Esprit de Dieu vient habiter là de la même manière que la chékinah de Dieu est venue habiter à l'intérieur du temple de Jérusalem entre les deux chérubins pourquoi ? parce qu'ils avaient respecté en tout point justement la manière dont le temple devait être construit la manière dont les objets devaient être disposés alors Dieu pour approuver a fait descendre la chékinah la présence même de Dieu et nous aujourd'hui nous avons cette présence là au travers du Saint-Esprit qui vient habiter à l'intérieur de nous et dont le Saint-Esprit ne peut véritablement habiter et se mouvoir que si les choses sont si le temple que nous sommes justement respecte ce que Dieu nous demande donc pour ce qui concerne la femme ici il demande qu'elle soit vêtue décemment est-ce que justement si une une soeur une femme n'est pas vêtue décemment est-ce qu'elle réalise réellement que le corps qu'elle est en train de revêtir est le temple du Saint-Esprit quand je regarde par exemple dans Exode 20 quand le Seigneur se manifestait sur le Mont Sinaï avec les éclairs le tonnerre il donnait les dix commandements et le peuple était là le peuple n'arrivait même pas à regarder sur le Mont Sinaï et disait à Moïse non va prendre les commandements et viens nous le dire parce qu'on ne peut pas supporter la présence de ce Dieu et lorsque nous disons que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est ce même Dieu qui est présent à l'intérieur de notre corps et donc nous devons réaliser que mais si Dieu est saint comme ça au point où le peuple avait peur de se rapprocher de Dieu c'est la présence de ce Dieu que nous allons couvrir comme ça de manière légère c'est là où ça prend tout ça je pense que déjà l'enseignement même sur la manière dont on doit se vêtir la base de cet enseignement là c'est la compréhension de ce qu'est le temple et il faut partir déjà voir le temple de Jérusalem la manière dont c'était construit ce n'était pas fait au hasard le Seigneur avait donné les détails la matière même dans lesquelles vous allez faire je ne sais pas moi l'arche de l'alliance le nombre de grammes d'or ainsi de suite c'était vraiment détaillé pour que la présence de Dieu puisse se manifester quelque part il faut respecter exactement ce que le Seigneur dit donc il dit qu'elles doivent être vêtues avec pudeur donc c'est pour ça que je disais je ne sais plus trop à un autre moment je disais quand quelqu'un va s'habiller que ce soit un frère ou une soeur ça ne concerne même pas seulement les soeurs tu te mets devant le miroir et le Saint-Esprit va juger comment tu es habillé est-ce que la manière dont je me présente là le Saint-Esprit met un seau dessus est-ce que ça représente vraiment la pudeur et la modestie la façon dont je me présente là et ça normalement si on est un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu qui se meut en lui le Saint-Esprit va nous montrer réellement et toutes les questions qu'on se pose le pantalon la juve le maquillage tout ça la question ne se pose même pas le Saint-Esprit va dire ah ça c'est un corps étranger ça là cet objet si on ne pouvait pas retrouver ça dans le temple de Jérusalem pourquoi parce que ce n'est pas un objet qui est sanctifié pour le Seigneur est-ce que quand une soeur va peut-être mettre le phare le rouge est-ce que ça ce sont des outils qui sont sanctifiés pour embellir le temple de Dieu est-ce qu'on peut corriger Dieu dans sa façon la façon dont il a bâti le temple que nous sommes est-ce qu'on peut le corriger là-dessus on va lui dire non tu avais oublié de nous donner tel objet qui va venir embellir le temple non Dieu a pensé à tout donc je pense que la question elle est beaucoup plus spirituelle que charnel seulement comme ça où on va donner une liste de choses qu'il faut respecter non moi je pense que quand on a compris vraiment que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que la sainteté de Dieu habite vraiment à l'intérieur de nous je crois qu'il y a des choses on ne doit même pas se poser les questions là-dessus le Saint-Esprit règle ces questions-là directement à partir du moment où on est converti voilà pourquoi Paul va dire ce n'est rien d'être si concis ou ainsi concis moi j'ai vu des personnes qui peuvent respecter ne pas mettre le pantalon ne pas mettre des baux sans être converti mais c'est pas ça qui est le plus important le plus important c'est réellement d'avoir la révélation du Saint-Esprit sur ce qu'est le temple à partir du moment où tu as cette révélation là parce que tu es un véritable enfant de Dieu né de nouveau tout ça toute cette modestie là ça va couler de source en fait ça va quand tu vas t'habiller la décence va se voir automatiquement pourquoi parce que même ton habillement est inspiré du Saint-Esprit la manière dont tu te présentes devant les gens le Saint-Esprit t'a déjà en fait corrigé avant même que quelqu'un ne vienne te dire oh ma soeur tu as mis le tissac tu as mis ça ce sont des histoires ça mais le Saint-Esprit doit déjà t'avoir mis le doigt dessus et dire que ça c'est un corps étranger ça là ça ne peut pas entrer dans le temple de Dieu telle autre chose ça ne peut pas entrer dans le temple de Dieu et tu obéis au Saint-Esprit et non aux hommes après les hommes malheureusement quand ils vont voir ça au lieu de venir t'enseigner déjà un vérifier est-ce que tu es vraiment converti parce que Paul dit c'est qu'il y a quelque chose c'est d'être une nouvelle créature est-ce que tu es déjà converti si tu es converti ça veut dire que tu es le temple de Dieu et si tu es le temple de Dieu on peut t'expliquer maintenant à la lumière du Nouveau Testament comment était le temple comment est-ce que justement les Israélites prenaient soin du temple comment est-ce que le temple était compartimenté en trois parties le parvis extérieur le lieu saint le lieu très saint et ce n'était pas n'importe qui qui entrait à n'importe quel endroit de la même façon ce n'est pas n'importe quel vêtement qui va se mettre n'importe où je ne sais pas donc à partir de ce si quelqu'un n'est pas réellement habité par l'Esprit de Dieu il ne peut pas comprendre ces enseignements-là donc il est obligé de respecter une loi humaine où on lui donne un catalogue de choses on lui dit ça tu vas faire ça tu ne vas pas faire ça tu vas mettre ceci tu ne peux pas mettre ça tu peux mettre ça ça c'est humain c'est totalement charnel ça mais si vraiment la personne a reçu l'Esprit de Dieu et véritablement le temple du Saint-Esprit le Saint-Esprit va lui enseigner clairement toutes ces choses-là alors il dit les femmes doivent s'habiller d'une façon décente donc quand tu t'habilles en fait il faut réaliser que tu es le temple du Saint-Esprit tu dois te demander je suis le temple du Saint-Esprit en même temps je suis un ambassadeur de Jésus c'est-à-dire un représentant de Jésus quand on dit un ambassadeur c'est-à-dire qu'il représente son pays dans une nation étrangère nous savons que nous sommes dans un pays étranger puisque la terre est dirigée par le malin comme nous dit un Jean Saint au verset 19 donc nous sommes sur une terre étrangère ici et nous représentons le royaume céleste est-ce que quand je m'habille comme ça si quelqu'un me regarde la façon dont je suis vêtu est-ce que je représente vraiment Jésus est-ce qu'il peut croire que le Jésus dont je suis en train de lui vanter les mérites là peut s'habiller tel que je suis première chose est-ce que Jésus peut se présenter comme je suis là tu mets tes fards tu mets tes faux cheveux les faussons tout ça je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails quand tu as fini de mettre tout ça tu te mets maintenant devant le miroir tu dis bon Seigneur est-ce que vraiment c'est comme ça que tu te présentes si on va voir des personnes qui ne te connaissent pas et on dit voici Jésus est-ce qu'ils peuvent croire c'est très simple est-ce qu'ils peuvent croire que ça là c'est Jésus je finis d'abord de leur prêcher Jésus je leur dis comment Jésus est saint comment les anges se prosternent devant lui comment les quatre vieillards se prosternent et disent jouer nuit comme nous dit l'Apocalypse 4 tu es saint saint, saint, saint et l'éternel comment Esaïe dans Esaïe au chapitre 6 quand il a eu la vision céleste il a vu le trône de Dieu il a vu comment les seraphins étaient dans la présence de Dieu ainsi de suite il s'était crié il a dit mais les seraphins chantaient toujours la sainteté de Dieu il a dit mais je suis un homme impur on l'aime impur et j'habite au milieu des hommes impurs donc il a réalisé son péché est-ce que c'est ce Dieu là que je représente tel que je suis habillé là ça ce sont des questions en fait en face desquelles le Saint Esprit nous met immédiatement et si vraiment on sait écouter la voix de Dieu le Saint Esprit va nous recadrer immédiatement et on va s'habiller comme Dieu veut sans que personne ne nous ait dit tu mets ça tu ne mets pas ça tu enlèves ça c'est aussi simple que cela la question c'est de savoir est-ce que je suis une nouvelle créature parce que Paul ne passait pas le temps à dire aux chrétiens vous devez faire ci vous ne devez pas faire il passait le temps à leur dire surtout c'est vrai que dans certains cas quand ils étaient très charnels ils leur disaient ce qu'il fallait faire mais dans beaucoup de cas Paul leur demandait que Dieu illumine les yeux de votre coeur afin que vous réalisez ce que vous êtes en Christ parce que souvent c'est l'ignorance de ce que nous sommes en Christ qui fait en sorte que nous marchons selon la vanité de notre coeur nous nous habillons puisqu'on parle de la manière de se vêtir encore inspiré par le vieil homme au lieu d'être inspiré par l'esprit de Dieu on est inspiré par le vieil homme c'est pour ça que tous ces combats là se présentent mais si réellement une soeur se présente devant moi ou un frère peu importe se présente devant moi il me dit que je le vois habillé d'une telle façon je ne lui demande même pas je ne lui dis pas que ce que tu as mis là Dieu n'aime pas ça je lui demande est-ce que ton habillement c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré de t'habiller comme ça je vous assure que s'il y a quelque chose sur lui qu'il a revêtu que Dieu ne supporte pas il ne pourra pas répondre que c'est le Saint-Esprit ça c'est aussi simple que ça tu lui demandes est-ce que la manière dont tu es habillé là c'est le Saint-Esprit qui a attesté que tu dois t'habiller comme ça ça règle toute la question si c'est un enfant de Dieu il va commencer tout seul à dire que je ne reconnais que ça là j'avais des doutes c'est comme ça que ça va commencer j'avais des doutes par rapport à telle chose que j'ai mis sur moi moi j'ai vu une soeur qui est arrivée à la maison bon elle sait que moi je je ne suis pas à cheval sur ces trucs là mais je vais te dire la vérité de la parole de Dieu et je te laisse avec le Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire la soeur est venue avec une mini je ne sais pas c'est pentaculote comment on appelle ça là bon en dessous il y avait ses jambes qui étaient là et on partageait la parole de Dieu et je vois la soeur commencer à prendre un vêtement pour couvrir ses jambes je me disais intérieurement mais pourquoi elle fait ça ? pourquoi elle couvre ses jambes ? ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas on est en train de partager la parole de Dieu et le Saint-Esprit est en train de la convaincre alors que je ne lui parle même pas de l'habillement moi je lui parle de la repentance je lui parle de la parole de Dieu et elle est en train de couvrir ses jambes ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de lui montrer que la façon dont elle est vêtue il n'est pas d'accord avec cela et ça elle le réalise quand la présence de Dieu est là la personne reconnaît que là je ne suis pas dans la bonne posture et ça c'est l'Esprit de Dieu qui atteste de ces choses là de la même façon que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance au milieu des deux chérubins la présence de Dieu la chékinah se manifestait s'il entrait dans ce lieu là étant souillé il était frappé de mort immédiatement il était immédiatement frappé de mort et un autre israélite ne pouvait même pas entrer dans ce lieu là pour retirer son corps voilà pourquoi on mettait sur le pied du sacrificateur une espèce de ficelle avec des clochettes et tant que les clochettes faisaient du bruyant il savait qu'il était vivant mais si les clochettes arrêtaient de faire du bruyant il savait qu'il avait été foudroyé là-bas et là on le retirait avec une ficelle parce que les personnes ne pouvaient entrer dans la présence de Dieu et aujourd'hui encore sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem vous avez des juifs qui ne veulent pas marcher sur cette esplanade là pourquoi parce qu'ils ont peur comme on ne sait pas exactement où était situé le temple de Salomon qui a été reconstruit et agrandi par Hérode reconstruit par Esdras et Néhémie après la déportation à Babylone et agrandi par Hérode au temps de Jésus comme ils ne savent pas où est situé le lieu très saint ils préfèrent ne pas marcher sur l'esplanade du temple aujourd'hui encore parce qu'ils ont peur de marcher sur le lieu très saint et être foudoyés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit tant qu'ici ils ne sont pas souverains sacrificateurs ils n'ont pas le droit de passer là-bas même 2000 ans après ils savent que la sainteté de Dieu est telle qu'on ne peut pas jouer avec ces choses-là donc moi je pense qu'au niveau de l'habillement au niveau de la manière de se présenter quelqu'un qui ne s'habille pas comme Dieu veut c'est simplement qu'il ne connaît pas la sainteté de Dieu et c'est ça qu'il faut lui expliquer il faut lui expliquer que Dieu est un Dieu saint et on ne joue pas avec Dieu et on regarde dans l'Ancien Testament pour vraiment réaliser la sainteté de Dieu quand on regarde Ananias et Saphira avec Pierre dans Acte 5 on voit comment Dieu est sensible à tout ce qui est étranger ils ont juste eu un petit mensonge mais ils ont été foudroyés immédiatement parce que Dieu est un Dieu saint et comme la grâce de Dieu est là souvent on oublie facilement la sainteté de Dieu donc c'est une affaire s'habiller décemment c'est une affaire de réaliser la sainteté de Dieu parce que nous sommes dans un temple qui doit être saint donc si on ne s'habille pas correctement ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu parce que pour connaître Dieu si on connaît Dieu on connaît nécessairement sa sainteté donc si on ne connaît pas la sainteté de Dieu ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu et comme on ne connaît pas Dieu on habille son temple n'importe comment c'est aussi simple que ça c'est pas plus compliqué que ça donc pour apprendre à quelqu'un à bien se vêtir on n'a pas besoin de lui donner la liste des vêtements qu'il doit mêler on a à lui apprendre qui est Dieu un et deux qu'il est le temple du Saint-Esprit et que ce Dieu-là qui est saint habite en lui c'est tout s'il a réalisé ça le reste de l'enseignement c'est le Saint-Esprit qui le fait alors continuons il entre dans les détails parce que quand on est en face des bébés spirituels effectivement on est obligé de donner les détails c'est pour ça que Paul dit dit ici à Timothée il donne le détail de ce que les femmes doivent faire normalement cet enseignement on n'a même pas besoin de donner ça mais comme tu es en face des gens qui sont des bébés spirituels qui ne connaissent pas la sainteté de Dieu il faut leur donner la liste il faut leur dire bon voilà ne vous parez pas c'est-à-dire que ne vous ornez pas voilà ce que ça veut dire donc pour nous orner quand quelqu'un va s'orner de tress d'or de perles parce que ça paraît c'est sorné en fait donc s'il orne son corps avec cela ça veut dire qu'il veut mettre son corps charnel en valeur alors que c'est le corps spirituel l'Esprit de Dieu qui le valorise en fait c'est parce que l'Esprit est présent en lui qu'il est quelque chose parce que sans l'Esprit de Dieu il n'est qu'un cadavre ambulant c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui doit le valoriser ce n'est pas lui qui doit mettre en valeur son corps avec des perles parce que ça c'est du matériel périssable alors que l'Esprit de Dieu qui habite en lui c'est quelque chose qui ne va jamais périr et qui le maintient en contact avec Dieu qui est dans le ciel avec Jésus qui l'a sauvé donc c'est l'Esprit de Dieu qui le met en valeur voilà pourquoi il va demander après de pratiquer de bonnes oeuvres de séparer de bonnes oeuvres pourquoi parce que Dieu a préparé on peut le lire dans Ephésiens 2 du verset 8 au verset 10 où il dit que Dieu a préparé d'avance de bonnes oeuvres afin que nous les pratiquions mais pour entrer dans ces bonnes oeuvres là elles sont inspirées par le Saint-Esprit qui vit en nous et ce Saint-Esprit là habite en nous et donc c'est ce Saint-Esprit là qui donne la valeur à notre corps et non les 13 que nous allons faire sur nous et non l'heure dont on va on va se parer ce n'est pas ça qui va faire la beauté de notre corps c'est plutôt l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui va donner la beauté à ce corps là et ça ça va s'exprimer au travers du caractère de Jésus qui va se dégager de notre corps et ça ça se dégage déjà par la pudeur la pudeur extérieure et comme on le disait à la fois lorsque l'intérieur est propre lorsque l'intérieur est déjà dans la pudeur par rapport à Dieu c'est à dire selon la sainteté de Dieu à l'intérieur ça va se manifester automatiquement dans l'apparence extérieure parce que en fait l'intérieur et l'extérieur ça marche naturellement ensemble et il faut bien comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui va nous donner de la valeur qui va donner de la valeur à notre corps et non les vêtements somptueux comme nous sommes en train de lire et non les vêtements de marque parce qu'on a encore des chrétiens même des serviteurs de Dieu entre guillemets moi j'ai vu une dame qui venait à l'assemblée et qui disait comment les chrétiens la mettre sur les Champs-Élysées et lui achètent des vêtements des vêtements de valeur des sacs longchants ainsi de suite donc elle est encore séduite par les marques de ce monde par tout ce qui est somptueux par tout ce à quoi les hommes donnent de la valeur alors que c'est l'esprit de Dieu qui doit donner la valeur à son corps et non tous ces objets de ce monde auquel le monde donne la valeur mais auquel Dieu ne donne aucune valeur voilà pourquoi Paul disait il me suffit juste d'avoir le vêtement et le toit cela est pleinement suffisant pour être à l'aise et vivre normalement sur la terre parce que celui qui te donne la valeur voilà la question maintenant quand je vais mettre comment dire je vais faire de belles tresses je vais avoir des boucles des anneaux en or et tout je vais mettre des perles je vais mettre des vêtements somptueux qui va donner de la valeur à cela est-ce le Saint-Esprit ou est-ce les hommes et quel homme va donner de la valeur à cela des hommes non régénérés des hommes dont le jugement est inspiré par la chair et le péché ce sont des personnes non régénérées qui vont donner de l'importance à ces choses là donc finalement si nous sommes attachés à ces choses là ça veut dire que en fait ce sont des hommes non régénérés des païens qui donnent de la valeur en fait nous accordons de la valeur à ce à quoi les hommes non régénérés donnent de la valeur et non ce à quoi l'Esprit de Dieu donne de la valeur et ça nous montre vraiment que dans notre coeur il n'y a pas encore la vraie présence de Dieu parce que si la vraie présence de Dieu est dans notre coeur par le Saint-Esprit effectivement nous allons accorder de l'importance à ce à quoi Dieu accorde de l'importance et non ce à quoi les païens et les païennes accordent de l'importance donc parce que quand tu vas dire à quelqu'un de ce vertu comment est-ce qu'on va me voir c'est qui le on là c'est qui le on le on là est-ce que ce sont des chrétiens spirituels ou est-ce que ce sont des païens non régénérés ça c'est la question comment est-ce que les autres vont me voir c'est qui les autres là en fait ce sont des païens donc en fait notre échelle de mesure notre instrument de mesure c'est le regard des païens c'est le regard de ce monde quel est le regard que ce monde là va poser sur moi et non quel est le regard que le Saint-Esprit va poser sur moi quel est le regard que Dieu va poser sur moi est-ce que Dieu atteste de la façon dont je me présente la façon dont je suis habillé ce n'est pas ça qui nous importe mais ce qui nous importe c'est justement le regard des hommes charnels qui sont là devant nous et non régénérés parce que si même déjà je m'intéresse au fait que au regard de mon frère qui est spirituel qui est rempli du Saint-Esprit ou de ma soeur remplie du Saint-Esprit comment est-ce qu'elle va pouvoir apprécier mon vêtement comme je sais qu'il est rempli du Saint-Esprit et qu'il est spirituel il va forcément apprécier ma manière de me présenter selon l'Esprit donc en fait je vais m'attacher à ce qui est au nom de l'Esprit et ça forcément le frère ou la soeur qui est remplie du Saint-Esprit va juger comme l'Esprit mais moi je vais plutôt m'attacher à comment est-ce que mes collègues vont me regarder mes collègues sont-ils chrétiens non pas du tout comment est-ce que la société va me regarder et donc voilà mes références de mes yeux qui sont des références souillées en fait et comme ces références là sont souillées ça ne fait que me révéler l'intérieur de mon cœur mon cœur est encore dirigé par les choses de ce monde-ci mon cœur est encore attaché c'est encore une question de convoitise en fait la convoitise est encore remplie dans mon cœur la convoitise des choses de ce monde je suis encore influencé par le regard que le monde pose sur moi et non le regard que Dieu pose sur moi parce que notre sanctification ce n'est pas devant les hommes de ce monde notre sanctification est devant Dieu parce que quand il parle de ce vêtis de façon modeste et avec pudeur ainsi de suite ce n'est même pas devant les hommes c'est devant Dieu que ça doit se passer c'est-à-dire que Dieu doit attester qu'effectivement tu es vêtu de façon pudique et Dieu atteste ça de quelle manière par sa parole est-ce que quand je regarde la parole de Dieu je me présente vraiment comme un enfant de Dieu et on doit arrêter aussi de se comparer par rapport à l'autre à comme telle frère comme telle soeur s'habille comme ça et qu'elle est un peu connectée à Dieu dans moi aussi non pas du tout on ne doit pas fonctionner comme ça on doit fonctionner par rapport à la révélation du Saint-Esprit qu'on a de la sainteté de Dieu c'est par rapport à ça ce n'est pas parce que telle soeur s'habille de telle manière et que Dieu l'utilise quand même parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et on se trompe là-dessus ce n'est pas parce que Dieu se manifeste au travers de quelqu'un que la vie de ces personnes là est sainte pas du tout du tout du tout c'est deux choses différentes Dieu peut manifester ses dons dans la vie de quelqu'un qui ne vit pas vraiment selon le coeur de Dieu selon la sainteté de Dieu et là on doit vraiment se méfier par rapport à cela et donc continuons maintenant mais de vos bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété il dit comme il convient c'est à dire que en fait c'est quelque chose de naturel ce n'est pas quelque chose de dicter tu dois faire ceci tu dois aider ton frère non ces bonnes oeuvres s'écoulent naturellement de la vie de Jésus qui est en nous et comme on le disait encore tout à l'heure la vie de Jésus qui est en nous est emprisonnée dans la chair et dont nous devons en fait maintenir la chair dans la soumission pour qu'elle n'empêche plus Jésus qui vit en nous de se manifester et si Jésus se manifeste pleinement en nous et que nous maintenons la chair assujettie les questions ne se posent pas ça veut dire que la manière dont je vais me présenter je vais me présenter comme Jésus se serait présenté s'il était à ma place tout simplement mais si la chair empêche à Jésus qui habite en moi de se manifester et bien c'est la chair qui va se présenter c'est pas Jésus qui vit en moi qui va se présenter mais c'est la chair alors donc que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission donc déjà la femme qui vient s'instruire des choses du Seigneur doit déjà réaliser qu'elle doit le faire dans une attitude de soumission c'est à dire qu'il y a une autorité au dessus d'elle spirituellement j'entends par là il y a il y a voilà il y a plutôt je vais dire plutôt un responsable il y a eu un responsable spirituel que Dieu a établi au dessus d'elle et donc son instruction elle ne peut la recevoir de Dieu que dans la mesure véritablement où elle est soumise à cette autorité là sinon elle ne pourra pas recevoir pleinement les choses de Dieu ça ne sera qu'inspiré ce qu'elle va recevoir sera inspiré par la rébellion ça sera inspiré justement par comment dire la prise d'autorité sur le responsable que Dieu a établi au dessus d'elle dont elle ne pourra pas recevoir les vraies perles de Dieu Dieu ne peut accorder ses perles qu'à ceux qui lui obéissent vraiment et qui obéissent à sa parole on l'avait lu tantôt dans le psaume 25 au verset 14 Dieu va se révéler à celui qui lui obéit donc si nous venons avec un corps désobéissant à la parole de Dieu qui dit que nous devons être soumis aux autorités il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu nous donne les perles de sa parole pas du tout parce que nous ne sommes pas dans une attitude d'obéissance je suis une soeur je viens prier Dieu je ne couvre pas ma tête je viens méditer la parole mais Dieu ne va pas nous donner ces révélations là il va d'abord commencer par nous amener à l'obéissance c'est d'abord ça et quand il va nous amener à cette obéissance là quand on aurait obéi maintenant il va commencer à se révéler pleinement à nous Dieu ne se révèle qu'à ceux qui lui obéissent lisons le psaume si quelqu'un trouve psaume 25 au verset 14 psaume 25 verset 14 psaume 25 verset 14 psaume 25 verset 14 l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent amen et son alliance leur donne instruction amen l'amitié de l'éternel chez moi ici c'est la pensée secrète c'est ça que j'appelle les perles de Dieu quand il va dire dans Jérémie 33 verset 3 invoque-moi au jour de la détresse et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas donc ces choses cachées là ne peuvent pas s'obtenir tant qu'on est dans la désobéissance Dieu ne peut pas les révéler parce que dans la parole de Dieu il y a énormément de choses cachées et il faut que Dieu lève le voile là dessus et Dieu ne peut que lèver le voile de ceux qui sont décidés à obéir en fait et qui sont déjà dans l'obéissance donc je ne peux pas être dans cette rébellion là et m'attendre à ce que Dieu justement me révèle sa pensée secrète ici là je l'ai dit chez moi au psaume 25 au verset 14 la pensée secrète de l'éternel est pour ceux qui le craignent c'est à dire pour ceux qui lui obéissent Dieu va révéler sa pensée secrète à ceux qui lui obéissent et pour leur faire connaître son alliance donc pour leur révéler justement cette alliance là alors avançons maintenant donc pour je reviens dans 1 Timothée 2 au verset 10 mais de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de piété maintenant que la femme s'instruise en silence donc déjà il y a une attitude il y a une attitude pour recevoir l'instruction c'est de demeurer dans le silence donc une soeur qui est en train de s'agiter là dans l'assemblée non c'est déjà dans le silence si tu veux recevoir véritablement l'instruction il faut d'abord être dans l'attitude convenable selon la parole de Dieu pour recevoir cette instruction sinon tu ne vas rien recevoir si tu es déjà dans l'agitation si tu es déjà dans la discussion parce qu'on voit maintenant des soeurs aussi qui essayent par des versets bibliques de contredire des choses même si la soeur a raison il y a une attitude pour exprimer cela exprimer ce que on a compris soit selon la parole de Dieu parce que si on vient déjà dans une attitude de rébellion comme ça ça ne marche pas donc même ce qu'on pense être la vérité ce qu'on pense être ce qu'on pense avoir reçu du Seigneur qui est ce que on doit appliquer et qui est selon la vérité de Dieu selon nous si nous n'exprimons pas cela dans l'attitude que Dieu demande dans sa parole ça veut dire qu'on va contrefaire déjà cette vérité là et ça ne sera plus la vérité de Dieu parce qu'on ne la communique pas de la façon que Dieu veut ça devient biaisé et ce n'est plus la vérité de la parole alors maintenant elle doit être dans une attitude de soumission verset 12 maintenant je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme mais qu'elle demeure dans le silence donc la femme a une attitude c'est deux fois qu'il parle du silence elle a une attitude de recevoir la parole de Dieu et donc la femme peut être amenée à exprimer la parole de Dieu mais sans parole en fait sans pas de façon verbale mais par son attitude par sa manière d'être par sa manière elle incarne la parole de Dieu elle vit la parole de Dieu comme on l'avait vu avec Marie de Magdala donc on voit simplement comment elle l'obéit à la parole de Dieu et ça c'est un grand enseignement déjà mais ça elle le fait sans parole sans s'asseoir et dire voici ce que dit le Seigneur non elle n'a pas besoin de le faire parce que Dieu lui demande de rester dans le silence et déjà si une soeur a compris cette façon d'agir là Dieu va lui révéler des perles de sa parole qu'elle va mettre en pratique d'une façon beaucoup plus efficace parce que si elle l'ouvrait sa bouche pour parler et ça on doit on doit on doit le comprendre oh malheureusement c'est voilà donc poursuivons maintenant et il y a une raison déjà la femme ne peut pas enseigner ça c'est clairement écrit elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier Ève ensuite donc il y a déjà un ordre donc c'est pas par hasard que Dieu le dit Dieu le dit parce que Adam a été formé en premier et si on revient dans Genèse 2 on voit que c'est à Adam que Dieu a confié l'instruction de comment est-ce que les choses devaient se passer et quand Dieu a par exemple créé les animaux il a amené les animaux devant Adam pour que Adam leur donne un nom donc Adam c'était une manière de montrer que Dieu assujettissait les animaux à l'homme en fait et c'est Adam qui a donné un nom à ces animaux-là et Ève n'était pas là à ce moment-là quand Dieu a révélé dans Genèse 2 au verset 18 je crois quand il a donné l'instruction selon laquelle il ne fallait pas consommer de l'arbre défendu Ève n'était pas encore là et au chapitre 3 verset 1 à 6 on voit que Ève quand elle parle avec le serpent elle lui donne l'instruction de Dieu et nulle part on ne voit que Dieu lui a communiqué cette instruction-là donc elle a reçu l'instruction par Adam voilà pourquoi ils reprécisent ici que Adam a été créé le premier c'est-à-dire que c'est Adam qui a reçu la parole de Dieu en premier et qui était chargé de transmettre cette parole-là et ça c'est une loi éternelle de Dieu qui n'a jamais changé Dieu pour envoyer son enseignement va toujours le communiquer aux frères et les frères sont chargés d'apporter l'enseignement à l'ensemble des autres dont Dieu n'a pas changé en cours de route Dieu est toujours le même depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui voilà donc et il précise encore au verset 14 que ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression dont la femme quelque part a été à l'origine à l'origine pourquoi pourquoi elle a été à l'origine parce qu'elle n'a pas respecté l'ordre divin des choses c'est aussi simple que cela donc si les femmes se mettent à enseigner aujourd'hui elles ne respectent pas l'ordre divin la même chose qui arrivait à Eve leur arrive elles vont être séduites d'une façon ou d'une autre dans leurs enseignements il va avoir de la séduction à un moment donné ou à un autre il va avoir de la séduction ça c'est clair et net pourquoi parce qu'une porte a déjà été ouverte c'est aussi simple que ça la porte a déjà été ouverte à la séduction et ça ça s'était déjà passé dans le jardin d'Éden donc aujourd'hui la femme qui va venir enseigner qu'elle sache qu'à un moment donné la séduction va s'introduire et elle ne va pas réaliser cette séduction parce que le propre justement de la séduction c'est qu'on ne réalise pas on ne réalise c'est pour ça que ça s'appelle la séduction parce que c'est une apparence de vérité ça ressemble à la vérité c'est très proche de la vérité mais ça ne l'est pas elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi dans l'amour et on dit dans la sanctification avec modestie donc il conclut encore en revenant sur la modestie en revenant sur la modestie donc déjà commencer c'est à prendre cette autorité à penser justement qu'on a l'autorité de véhiculer la parole de Dieu ça veut dire qu'on passe au dessus de la modestie on n'est plus dans la modestie on n'est plus dans cette attitude de soumission et de silence que demande la parole de Dieu donc on transgresse déjà cette modestie là qui est recommandée ici par la parole de Dieu Amen le Seigneur est vivant et puis il révèle toutes ces choses là il révèle toutes ces choses là pour que justement les choses puissent se passer comme Dieu l'a voulu et non de la façon dont les hommes sont en train de conduire et Dieu sera toujours là pour confirmer sa parole et non l'ordre que les hommes ont introduit donc c'est pour ça qu'il faut justement que les frères puissent prêcher la véritable parole de Dieu telle qu'elle est et que les sœurs dans une attitude de silence puissent s'instruire de cette parole là et recevoir dans un cœur honnête et bon pour reconnaître que le plan du Seigneur est parfait parce que commencer à lutter contre le plan du Seigneur c'est ne pas reconnaître l'ingéniosité du Seigneur parce que le Seigneur est ingénieux il sait que ce qu'il nous recommande c'est ce qui est bon pour nous donc commencer à essayer d'aller à l'encontre de cette parole là c'est ne même pas reconnaître la sagesse de Dieu qui est infiniment au-delà de notre sagesse parce que Dieu connaît nos cœurs il connaît les cœurs des hommes il connaît les cœurs des femmes voilà pourquoi il va dire que l'homme aime sa femme parce qu'il sait que notre problème à nous les hommes c'est d'aimer nos femmes et aller jusqu'au sacrifice pour nos femmes comme Christ est allé jusqu'au sacrifice pour l'église et il sait que en l'occurrence pour les femmes le problème des femmes ça va être la soumission à l'autorité que Dieu a établie et ça ça a commencé depuis le jardin d'Éden parce que Dieu avait transmis un commandement à Adam qu'il a communiqué à son épouse mais elle a pris le pas en faisant le deal entre guillemets en acceptant la proposition du serpent sans tenir compte que c'est son mari qui lui avait transmis le commandement donc aller demander à son mari est-ce que finalement on peut manger non elle a pris directement sur elle d'accepter la proposition du diable sans tenir compte que Dieu n'avait pas fait les choses au hasard c'est pas pour rien qu'elle a reçu le commandement par Adam c'est pas pour rien qu'elle a été tirée de la côte d'Adam alors que Adam existait déjà et avait déjà une certaine connaissance du monde d'alors que Dieu lui avait révélé et que lui il était chargé de transmettre justement à Ève et ça on doit bien comprendre que l'église est la nouvelle création de Dieu c'est pour ça qu'on dit dans 2 Corinthiens saint 17 la parole dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature donc en fait les membres de l'église sont des nouvelles créations en fait parce que dans le terme grec c'est création donc nous sommes de nouvelles créations donc Dieu a refait la création au travers justement de l'église et c'est pour ça justement que ce qui s'est passé dans l'ancienne création c'est-à-dire à partir de Adam et Ève Dieu ne veut plus que cela se reproduise dans la nouvelle création voilà donc c'est ça en plus Amen ma question c'était par exemple j'ai déjà dit par exemple il y a un pasteur il y a un pasteur il y a un pasteur Merci.